12 Rabi Al-Awal qui marque, je dirais, la commémoration du Prophète A.S. Donc nous voudrions savoir pourquoi vous célébrez ça le jour du 12 Rabi Al-Awal alors qu'on a remarqué que même de façon nationale, elle s'est célébrée la veille. Par exemple la nuit du 11 au 12. Donc nous voudrions vraiment avoir beaucoup plus de lumière et d'enseignement de votre part. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah m'as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Awal alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Koulbali, la question est bien posée. Je voudrais commencer par un versant couranique. Ba'ada, auz billah minasaitanirazim. Bismillahirrahmanirrahim. Waizi kala Isa ibn Maryam. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilikum musaddiqan, lima bayna ya daya mina taurit. La naissance de notre saint prophète Mohamed a été annoncée par Nabila Issa et le chrétien appelé Jésus-Christ, 560 ans avant sa vraie naissance. Et notre saint prophète Mohamed est né 40 ans et il ne savait qu'il était prophète. Alors quand il a commencé à recevoir la prophétie, il a fait encore 13 ans qu'il n'était pas accepté par tous. Il a eu beaucoup de problèmes au niveau de sa ville natale qui est la Mecque. Dieu lui a révélé de se déplacer pour aller à la ville de Médine. Parce que Médine était considérée à cette époque comme une ville religieuse. Il y avait de chrétiens qui étaient installés là-bas, l'Égypte. Et le prophète, lorsqu'il a eu la révélation, lui-ci, il a envoyé ses délégations à la Mecque, à la Médine. Il s'est déplacé pour aller à la Médine. C'est aujourd'hui, ce matin, qu'il est arrivé à Médine. Oui, vous comprenez, il était sassé de chez lui par le parent de son père, les habitants de la ville de la Mecque. Parce que la Mecque, à cette époque, était une ville hantée. C'est-à-dire, je peux dire hantée même. Il n'y avait que de mécroyances là-bas, de mécréants. Il y avait des féticiens qui adoraient le fétice dans la maison d'Al-Kawa même, qu'Abraham a construit pour donner au bon Dieu. Donc, il y avait ceux qui adoraient aussi de l'eau, ceux qui adoraient le pierre, et il y en a qui adoraient aussi le feu. Donc, lui, sa manière de presser ne pourrait pas le plaire. Dieu dit, allait te mettre à l'abri à Médine. L'islam n'a pas fini d'être révélé. Il s'est déplacé. Son arrivée à Médine, il était accueilli plus qu'un roi. Par tous. Je dis bien par tous. Le chrétien, le juif, le non-croyant, le musulman, tout le monde est sorti pour l'accueillir comme un roi. Alors, ça c'est aujourd'hui. Donc, nous, en tant que descendants de Babawaké, ce qu'on a reçu comme l'enseignement, Babawaké était aujourd'hui comme la naissance spirituelle de notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est né, je dis, je répète, il est né 40 ans, nul ne savait qu'il était prophète. Lui-même ne savait pas. Il a fait encore 13 ans qu'il n'était pas accepté. C'est aujourd'hui qu'il a été accepté et qu'ils ont planté le drapeau de l'islam. Donc, pour nous, le descendant de Babawaké, c'est sa naissance spirituelle que nous fêtons ce matin. Voilà la raison pour laquelle nous célébrons le matin. On fait lecture couronnique, on essaie de parler de son tarou, parce que c'est un homme de bien, fêtaire. Il n'a jamais fait la distinction entre les autres. Il n'a jamais le fait. Il a toujours partagé, il a aimé tout le monde. Il s'est mis au service de tout le monde. Il a été percuté, il n'a jamais rendu le mal par le mal. Est-ce que cela ne mérite pas une fête? Quand on dit une fête, ce n'est pas pour danser, mais du lacan, qu'au billet, ça lui donne, ça lui donne le dos. Pour un accalade, ça lui donne. Voilà, c'est pour cela que nous fêtons. C'est un jour de joie. Voilà. Alhamdoulilah, nous louons toujours Allah. D'abord, je dirais que nous sommes très flattés par l'explication propitiatoire de la naissance du prophète, a.s.w. par le chèque Ouagé Mamadou. Mais la question que j'aimerais encore poser est que le prophète, le prophète de l'islam, quand il est arrivé à Médine, il a été accueilli de façon grandiose. Effectivement, comme le chèque l'a dit, mais ce que j'aimerais savoir, chèque, est-ce que quand le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé des chrétiens, il a trouvé des juifs, pourquoi il ne leur a pas dit tout de suite, fermez vos églises, fermez vos temples, vos synagogues, parce qu'ici c'est l'islam. Pourquoi il a accepté tout le monde ? Donc cette marque de l'humanisme-là, j'aimerais que tu nous expliques un peu pourquoi cela. Alhamdoulilah, il rabbi l'alamin, chère Imam Pouloubali, il a une question très très bien posée. C'est beaucoup important cette question. Aujourd'hui, avec les comportements de certains musulmans, ou guides, ou imams, cette question mérite d'être posée. Lorsque le prophète est arrivé à la ville de Médine, d'abord avant son arrivée, le chrétien, les juifs sont associés à la population de Médine. Je dis bien, la Médine était considérée comme une ville sainte. Ils se sont dit, ce messier qui a la main qui est en train de presser, ces paroles-là, ce n'est pas des paroles qui ont été ramassées dans la rue. Ça vient de très loin. Ils savaient que c'était un prophète. Ils l'ont accueilli comme leur frère. Ils l'ont aidé la population de Médine à installer le prophète. Il y avait le lien familial très très serré entre le prophète et ce groupe religieux. La preuve en est que tout le monde sait, quand ils venaient causer ces prophètes, un jour, ils ont dit, nous allons rentrer parce que notre l'air de prière est arrivée. Le prophète lui dit, non, cette mosquée-là, c'est la mosquée.